La semaine dernière, on avait commencé Matthieu chapitre 13 avec la parabole du semeur. Et donc là, on va poursuivre avec trois paraboles. Autant la parabole du semeur, Jésus ne dit pas « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu », autant là les trois paraboles, Jésus va commencer en disant « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux ». Joyce, je te laisse nous mettre Matthieu chapitre 13, verset 24 et suivant. Jésus utilise pour eux une comparaison, une parabole. Le royaume des cieux ressemble à ceci, un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive et il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain. Et puis, il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire « Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ? » Il leur répond « C'est un ennemi qui a fait cela ». Les serviteurs lui disent « Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe ? » Et le propriétaire leur dit « Non ! En enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers « Enlevez d'abord la mauvaise herbe, faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis, mettez la récolte dans mon grenier. » Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Et puis, troisième comparaison, Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine et toute la pâte lève. Tout cela, Jésus le dit aux foules avec des comparaisons, des paraboles. Il leur parle toujours avec des comparaisons pour réaliser ce que le prophète annonçait. Je leur parlerai avec des comparaisons. J'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus laisse les foules, il s'en va à la maison. Ses disciples s'approchent de lui, ils lui demandent « Explique-nous, s'il te plaît, l'histoire de la mauvaise herbe dans le champ. » Et Jésus leur répond « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin du monde. Les ouvriers, ce sont les anges. On a ramassé la mauvaise herbe pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans le grand feu. Là, ces gens pleureront et ils grinceront des dents. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous croyons que ton esprit est là, dans cette maison, dans ce temple. Nous croyons que ton esprit est à la surface et ton esprit pénètre en profondeur cet espace qu'est le temple, mais cet espace qui est aussi chacune de nos personnes. Alors oui, nous voulons entendre par ton esprit ta parole et ce que tu as à nous enseigner. Que ton nom soit béni, que ta gloire soit reconnue. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Le royaume des cieux ressemble à cela. C'est quoi l'Église ? C'est quoi être chrétien aujourd'hui ? C'était quoi être chrétien il y a 100 ans ? Il y a 500 ans ? Ce sera quoi être chrétien dans 500 ans ? Le royaume des cieux ressemble à ceci. Frères et sœurs, pourquoi je vous parle d'il y a 500 ans, dans 500 ans ? C'est que nous, on est dans un moment présent et dans ce moment présent, en 2023, on se dit mais c'est quoi être chrétien et c'est quoi vivre le royaume aujourd'hui ici-bas ? Et Jésus, il va utiliser cette comparaison, je vais me focaliser principalement sur la première. On verra si l'esprit me dit de parler un peu plus des deux autres mais je pensais surtout parler de la première. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il donne une parabole où il va parler sur quelque chose qui se fait dans la durée. Il y a un homme qui va dans son champ et qui va semer. Et pour le potager qui est à côté, quand Frédéricéricéricotte, il est venu et qu'il a planté les semis de tomates, il avait avant, chez lui, mis des petites graines dans des petits pots qu'il avait fait germer et puis ensuite il les a amenés là et le plan de tomates, il a mis du temps à prendre. Et Jésus, il le sait bien cela. Et donc il va parler de cette parabole en disant l'homme, il a semé et puis il y a un moment, alors il se passe des petits trucs, et puis il y a un moment, il va y avoir le blé qui va sortir. Il y a du blé et puis de la mauvaise herbe, de la zizanie. Et puis il y a un moment donné, et bien ça sera le moment de la récolte, le moment de la moisson. Ma question pour vous, ce matin, c'est dans quel temps on est ? Aujourd'hui en 2023. Et je vous pose la question, mais je me la pose à moi-même. Vous connaissez, ceux qui me connaissent, je ne suis pas là à plein de certitudes. Est-ce qu'on est au moment où le moissonneur, il est en train de moissonner ? Est-ce qu'on est au moment où ça commence à germer, qu'il commence à y avoir des petits plans et où on a du mal à distinguer ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est du potiron, je ne sais pas si c'est de la courgette. Moi quand je regarde les plans, ça se ressemble beaucoup. Est-ce qu'on est à un moment où c'est assez haut pour reconnaître, pour distinguer, pour discerner si c'est du bon, du consommable, ou si c'est du moins bon à donner aux animaux ou à d'autres, ou peut-être à jeter au feu ? Et puis dernière chose, est-ce qu'on est peut-être même à la toute dernière encore étape, vraiment celle de la moisson ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, exactement. Peut-être que toi là, tu reçois que pour dans ta vie, le Seigneur te dit tu es à telle période, tu es à telle période, tu es à telle période, tu es à telle saison. Peut-être que dans ta vie, c'est le moment de la moisson. Peut-être que dans ta vie, c'est le moment tout juste où le Seigneur est en train de semer. Peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien. Et pourtant, ceux qui étaient là la semaine dernière, vous l'avez entendu, Dieu il continue de semer et il sème, et il sème, et il sème, il continue de semer. Parce qu'il y a des endroits où il y a des épines, il y a des buissons, il y a des endroits, il n'y a pas beaucoup de terre. Il y a des endroits, c'est un chemin, il y a les oiseaux qui sont prêts à attaquer. Et donc Dieu, il est en train de semer et semer et semer. Et donc peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien, peut-être que dans ta vie, il y a des endroits où c'est prêt pour la moisson, et peut-être qu'il y a des endroits où c'est encore des tout petits germes. Seul toi, dans ta relation à Dieu, dans ta prière avec le Seigneur, tu peux lui dire « Ok, où est-ce que j'en suis ? » « À quelle saison ? » « Aujourd'hui, en 2023, j'en suis. » Et qu'est-ce qui se passe dans 100 ans, dans 50 ans, dans 10 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 10 ans ? Il n'y a que toi qui peux savoir. 100 ans, je ne sais pas trop. Je ne crois pas qu'il y ait de centenaire. Même Olivier, qui est notre doyen maintenant, il n'a pas encore 100 ans. Deuxième réflexion. Noël, tu nous as dit tout à l'heure dans l'Action de Grâce que ce matin, tu as lutté pendant le tour de la Bible en 260 jours. Pour ceux qui ne savent pas, là-bas, derrière Joyce, à côté de Stephen, il y a un panneau qui est marqué « Le tour de la Bible en 260 jours ». Depuis le 2 janvier, donc tous les jours, on écoute la Bible en continu avec des passages en parallèle de l'Ancien Testament et des passages du Nouveau. On avance comme ça et on écoute le matin à 6h40, mais on peut aussi écouter à midi 40 et on peut aussi écouter à 21h40. C'est les mêmes lectures chaque jour. On avance tranquillement et normalement, mi-septembre, le 18 septembre, on aura terminé, on aura lu toute la Bible, on aura écouté toute la Bible et c'est merveilleux. Et donc, tu disais que tu as galéré ce matin, tu t'es endormi. Et bien là, dans l'histoire que Jésus nous raconte, il y a aussi des gens qui s'endorment. Dieu, il s'aime dans son champ, il s'aime dans ta vie et il y a des moments, il est dit là dans le texte, des gens dorment. On ne sait pas qui ils sont. Il n'est pas précisé que ce sont les ouvriers il n'est pas précisé que ce sont les disciples qui sont prêts à aller enlever tout de suite la zizanie, la mauvaise herbe. Il y a des gens qui dorment. Il y a des moments de ta vie, peut-être que c'est une saison en ce moment d'ailleurs, où tu es un peu en train de dormir. on pourrait dire réveille-moi Seigneur. Je veux me réveiller. Je veux lutter. Parce que le méchant, quand je dors, il peut entrer dans la maison. Mon fils Jonas, il a un peu peur le soir, alors là il n'est pas là, mais il vérifie toujours que la porte est bien fermée à clé. Il a un peu peur qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne pendant la nuit. Et sache juste que ton sommeil il dure de longues heures ou qu'il ne dure pas beaucoup de temps. Ta dépression, elle est longue ou elle est courte. Eh bien, le malin, il sème sa zizanie. Il est là et il est aux aguets et il est plus rapide que toi. Il est beaucoup plus rapide que toi. Et donc même si tu dis Seigneur, Seigneur, vite, vite, que je me réveille, que je me réveille, il y a déjà, je te le dis, il y a déjà eu de la mauvaise herbe qui a été semée. Alors Seigneur, eh bien, débarrasse-moi de cette mauvaise herbe. Et qu'est-ce que ils disent ? Alors, je voulais juste vous dire ça, première chose, le temps de l'endormissement, il est limité. Même si tu ne demandes pas à Dieu de te réveiller, il va te réveiller. Là, il se réveille les gens. Les gens qui sont autour du propriétaire, du semeur, ils se réveillent. Et donc là, ils sont identifiés d'un seul coup et ils disent à Dieu, ils disent au propriétaire on voit, on le voit là, qu'il y a eu de la mauvaise herbe. Ce n'est pas toi qui as semé de la mauvaise herbe. Ce n'est pas toi qui as fait le mal. Il y a des fois dans votre vie, moi je me le dis des fois à Dieu, mais pourquoi il y a le mal ? C'est toi qui as mis le mal, Seigneur ? C'est toi qui permet le mal ? Je ne suis pas très au clair. Qu'est-ce que Dieu permet, ne permet pas, etc. Et ils disent à Dieu, est-ce que tu veux au propriétaire, est-ce que tu veux qu'on enlève la mauvaise herbe ? Et c'est légitime de poser cette question-là. Pourquoi c'est légitime ? Parce que c'est des travailleurs. C'est important de demander à votre N plus 1 quelles sont les tâches à accomplir. C'est important de demander à celui qui a tout créé c'est quoi notre boulot. Parce que sinon on se tourne les pouces. On fait du rumicube toute la journée. Les filles, j'ai parlé de rumicube tout à l'heure. Vraiment, je vous incite à faire du rumicube, c'est rigolo. Est-ce que tu veux qu'on enlève la mauvaise herbe ? Et en fait, vous voyez, la difficulté, et après on va quand même expliquer, dans l'explication de la parabole, Jésus, il n'est pas en train juste de parler de votre corps à vous, du chant que vous êtes entre les mains de Dieu, entre les mains du propriétaire, du semeur, mais il parle du monde entier. Mais on a une tentation de dire je veux moi-même enlever la mauvaise herbe. Dans le monde entier, mais même en fait dans ma propre vie. vous savez, il y a des fois on a des tentations, on a des péchés et on dit je vais y arriver. Je vais lutter contre mon péché. Avec toutes mes forces, avec toutes mes convictions, je vais y aller. Je suis plus fort que mon péché parce que celui qui est en moi, il est plus fort que mon péché. Et j'y vais quoi. Je vais m'appeler, c'est la guerre, je vais arracher, je vais arracher, je vais arracher. Mais le péché il est puissant. Le péché il est vraiment puissant. L'ennemi, il a vraiment planté beaucoup de graines. Il a vraiment mis beaucoup de zizanie en vous et dans ce monde. et Jésus il dit non. Ne vous embêtez pas à enlever la zizanie. Ne vous embêtez pas à enlever le mal. On pourrait dire oh non, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus ? On a envie de devenir saint. On a envie d'être à l'image de Dieu. Non ? Vous ne voulez pas être à l'image de Dieu ? Si ? Anne-Marie, tu me fais oui quand même. Vous avez envie d'être à l'image de Dieu ? Vous vous rendez bien compte que votre péché il est bien pourri. Et vous avez envie de ressembler un peu plus à Dieu. Non ? Je vous questionne vraiment. Et Jésus dit il y aura un moment c'est le moment de la moisson et le péché il sera enlevé. Alors je vous ai dit tout à l'heure dans le temps on est où ? Est-ce que c'est dans le moment du jugement dans 150 ans dans 1000 ans dans 10 000 ans que la zizanie elle va être ôtée de vous ? Je pense que c'est plus complexe. Je pense que la moisson elle est déjà en ce moment. Elle est déjà en vous en ce moment. mais la question c'est qui est-ce qui travaille pour enlever le péché à l'intérieur de vous ? Est-ce que c'est toi avec toute ta bonne volonté qui cherche à ôter le péché de ta vie ? Si c'est toi qui le cherche mon frère ma soeur je suis désolé de te le dire je suis pessimiste certainement et peut-être que je te plombe l'ambiance là mais tu ne vas pas y arriver. si tu cherches à combattre le péché en arrachant tu utilises les mêmes armes que le malin qui s'amuse à arracher à tout casser à piétiner à écraser piétiner je crois Anne-Marie qu'il y a une histoire de piétinement qu'il y a eu à l'école Mathurin Cordier en tout cas Jonas m'en a parlé il avait été très attentif à cette cette méditation piétiner mais il n'y a qu'un seul qui peut vraiment piétiner qui a la juste autorité dans ta vie pour piétiner le péché pour enlever le péché pour enlever la zizanie c'est Jésus et c'est ses anges c'est le seul qui peut vraiment y arriver pourquoi je vous dis ça et vraiment je ne veux pas être en format pessimiste à vous dire tu n'y arriveras pas par tes propres forces machin et que peut-être que ça vous fout un coup parce qu'il y a un péché que vraiment vous faites sans cesse et vous faites sans cesse et vous luttez et vous n'y arrivez pas mais en fait c'est juste pour vous dire si tu confies à Jésus la zizanie qu'il y a dans ta vie et la zizanie qu'il y a autour de toi dans le monde dans le champ qu'est le monde si tu confies à Jésus en lui disant je pense Seigneur Jésus qu'arrive le moment de la moisson alors fais-le vas-y occupe-toi et du coup tu rentres dans un processus alors pour le monde d'intercession d'intercession et non pas seulement de condamnation ah il y a tellement de méchants là il y a tellement de méchants autour de nous mais juste t'intercèdes et puis en toi-même et bien si tu commences à dire ok c'est Jésus qui peut enlever le péché de ma vie et bien tu vas arrêter comme ça de culpabiliser quand tu retombes parce que tu n'as pas réussi et tu vas dire je suis un mauvais chrétien et puis je suis je fais semblant parce qu'aujourd'hui dimanche on est le 23 c'est ça dimanche 23 et bien je suis venu au temple j'ai loué le Seigneur j'ai montré que j'avais comme ça de l'enthousiasme mais en fait je sais ce que je vais faire cet après-midi je sais comment je vais me comporter avec mes proches ou je sais comment je me suis comporté hier et du coup de dimanche en dimanche merci Dominique pour le temps de confession des péchés mais de dimanche en dimanche on retombe dans la repentance mais si tu dis à Jésus c'est toi qui peut enlever le péché alors tu te déresponsabilise et en fait il y a quelque chose je crois de vraiment saint pas que tu n'as aucune responsabilité sur ta vie mais ta responsabilité dans ta vie c'est de laisser entrer Dieu de laisser Christ prendre toute la place ta responsabilité dans ta vie c'est de dire à Dieu j'ai besoin de toi Abba ta responsabilité dans ta vie c'est de dire j'ai besoin d'un Messie c'est important frère Zessa parce que vous n'êtes pas votre propre Messie vous n'êtes pas le lion de Judas vous n'êtes pas celui qui piétine le serpent j'aimais bien quand je suis à Noisy le sec on chantait et on chantait comme ça on piétine le serpent etc mais c'est celui qui habite en nous qui piétine le serpent il y a juste quand même cette parabole que Jésus rajoute aussi alors il y a les graines de moutarde mais il y a cette histoire de levain un petit peu de levain peut faire lever beaucoup de pâtes ça c'est un encouragement pour vous mes frères et mes sœurs Dieu il a mis du levain en vent Christ il est le petit levain qu'il y a dans ta vie et peut-être que tu te dis ouais je ne lis pas c'est ma Bible je ne prie pas je m'endors quand je lis ma Bible moi ça m'arrive souvent de m'endormir quand je lis la Bible moi vraiment ça m'arrive souvent pourtant je suis pasteur mais ça m'arrive souvent je confesse devant vous ça m'arrive souvent de m'endormir en lisant la Bible je ne prie pas c'est je ne lis pas c'est ma Bible je vais passer le dimanche occulte je n'agis pas parfaitement comme chrétien je suis dans des faux semblants etc. et Jésus il utilise cette comparaison une femme qui prend un petit peu de levain elle peut faire lever beaucoup de pâtes on avait un frère ici dans l'église qui a une boulangerie à côté de Vernon et Rémi il s'appelle et Rémi il n'utilise pas de la levure chimique ou de la levure de boulanger il fait du levain naturel et il m'avait expliqué c'est un ami Rémi et il m'avait expliqué que en fait son levain naturel en fait c'est les restes de la pâte de la veille ou de l'avant veille et et bien Jésus il est ce petit levain là qui est en toi si tu lui dis vas-y fais lever la pâte étends ton royaume en moi permets qu'il y ait des endroits où il y ait des petits germes de ton royaume des épis parce que je crois que je suis appelé à produire une belle récolte pas pour moi-même le champ il se produit pas pour lui-même il produit pour les autres et je crois que je suis appelé à avoir des des beaux épis des belles grappes toutes sortes de produits je vous ouvre juste une parenthèse c'est assez drôle en ce moment parce que quand on a fait des plantations dans le potager bon c'est dans le potager mais on a mis dans les balconnières aussi on a pris du compost d'ailleurs s'il y en a qui participent pas au projet compost allez-y c'est chouette on a des composteurs on met ensemble et donc on a pris du compost on a mélangé avec de la terre et on a rempli dans les balconnières on a rempli de l'autre côté etc et en fait c'est extraordinaire parce qu'il y a des plantes qui sortent qui sont pas celles qu'on avait plantées on a mis juste des fleurs et il y a des tournesols qui poussent à côté je sais pas jusqu'où ça va pousser les tournesols là-bas au niveau des isbas il y a un endroit il y a des feuilles de potirons ou de courgettes qui sont en train de commencer à sortir et bien dans ta vie Dieu il veut faire germer beaucoup beaucoup de fruits beaucoup de belles plantes il veut faire germer des graines comme ça pour qu'elles produisent et qu'ensuite et bien ça vienne bousculer interroger rendre joyeux ceux qui verront ça un peu de levain fait lever toute la pâte mon frère ma soeur tu appartiens déjà à Jésus dis-lui juste continue ton royaume en moi parce que j'aspire à produire du fruit pour les autres parce que je suis appelé à bénir le monde par le nom de Jésus Christ Amen Amen